Aujourd'hui, je vais rendre les mobs de Minecraft meilleurs, donc beaucoup plus réalistes. Avec Shawan, on aura chacun 3 mobs à améliorer, puis on va y créer des épreuves autour. Celui qui va rendre les mobs les plus réalistes et stylés va gagner, et c'est vous qui allez choisir le gagnant. Et hop hop hop, mon gars, est-ce que tu vois ce Warden terrifiant et super réaliste ? Si tu t'abonnes pas dans les 4 prochaines secondes, malheureusement, t'es cuit. Aujourd'hui les mecs, comme vous l'avez vu en l'intro, je vais devoir améliorer les mobs de Minecraft. Bon, évidemment, mon objectif est quand même de pulvériser Shawan, et on va le faire à la bing. Donc évidemment, pour commencer de la meilleure des bases, on va modifier le mob le plus emblématique de Minecraft, qui pour moi est le zombie. Ah, je suis pas ouvert au débat, j'en ai rien à ce qu'aujourd'hui, hein. Bon, évidemment, pour tous les gens qui ne connaissent rien à Minecraft, ce qui est quand même sacrément honteux, donc tu vas faire attention, tu vas t'abonner à cette chaîne maintenant, pour en apprendre un peu plus. Mais bref, le zombie ressemble à peu près à ce genre de, voilà, de petit homme qui s'est fait un petit peu infecté. Sauf qu'on est d'accord, il ressemble pas à grand-chose, il est même dégoulasse. Donc c'est pour ça les mecs qu'on va modifier cet homme, plutôt l'améliorer. Du coup les mecs, je perds pas un instant, pour l'améliorer, on va sélectionner le zombie sur Blockbench. Donc voici à quoi ressemble un zombie sans texture, sans rien. Bon, on dirait un petit peu un humain, ce qui est un petit peu la logique des choses. Bon, pour commencer, en toute délicatesse, on va un petit peu rétrécir ses bras. On va un petit peu mettre de la texture dans ses bras. Bon, là on dirait qu'il a des gants, enfin les gants de Saitama, mais vous inquiétez pas. On va un petit peu modifier le bail. Bon, là on dirait qu'il porte les courses de la daronne. Mais regardez-moi ça, là tout de suite il ressemble à Volderine. Ah, plutôt Wolverine, euh... Volderine, c'est un peu autre chose les mecs. Voilà, on va lui mettre des genres de petits doigts crochus. Oh là là là, il a des pinces, il a des pinces. Voilà, on lui met des épaules carrées, on tente un petit peu de l'améliorer, parce que c'est un petit peu l'objectif qu'on doit faire aujourd'hui. Bon, là en vrai de vrai, niveau de ses mains, je pense qu'on est plutôt bon. Maintenant, on va commencer un petit peu à modifier son gros crâne. Donc pour le rendre un petit peu de version améliorée, on va quand même un petit peu bouger sa tête. Bon les mecs, on va évidemment un petit peu faire pivoter son corps, pour lui donner un petit peu de relief. Regarde-moi ça, on lui rajoute des épaulettes. Des épaulettes tard les fous. Bon là par contre, niveau de son crâne, je sais pas vraiment comment faire. On va peut-être lui faire une genre de mâchoire comme as. La mâchoire tard the rock. Oula, 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 j'ai un petit peu parti en yoku là. Ok les mecs, aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et là les gars, je vous le dis, ça va être historique. Là je vous le dis, les gars, j'ai préparé des trucs de malade. Bon en gros les gars, je vous la fais courte. Mon objectif les gars, ça va être de modéliser des mobs. Ouais, elle est dure celle là. Mon objectif les gars, ça va être de modéliser des mobs vraiment OP. Et les gars, quand je vous dis des mobs de fou, c'est vraiment, j'ai des idées de fou. Bon bien évidemment les gars, mon objectif c'est d'être meilleur que l'iNed. Et je vous le dis les gars, c'est exactement ce que je vais faire. Ok les gars, du coup, on va sélectionner le creeper. Donc là les gars, voilà, voici la base du creeper sans aucune texture. Donc les gars, l'objectif, ça va être de le rendre beaucoup plus important. Du coup, on va éloigner ses pattes. C'est pour ça les gars qu'on va les rendre beaucoup plus grosses. Bon par contre les gars, je suis un homme de détail. Donc là, vous voyez, je suis en train de rajouter un petit peu de relief sur les pattes du creeper. On va même incliner le bail un peu comme ça. Bon par contre les gars, le problème, c'est qu'il va falloir que je lis à peu près tout. Et que je les relis en fait tous ensemble. Même si bon, là les gars, je pense que vous reconnaissez quand même le creeper. Même s'il n'est pas vraiment fait quoi. Donc bien évidemment les gars, on va s'occuper de son corps là un peu. Parce que bon là, le corps, il n'est pas vraiment ça quoi. Mais déjà les pattes, franchement, je suis content les gars. Je vous dis la vérité, franchement, on a des vraies pattes là. Et là les gars, les petits détails du corps comme ça, ça va le rendre beaucoup plus badass. Et c'est ça qu'on veut les mecs. Bon, déjà franchement, pour un début, notre creeper, il est quand même incroyable. Sauf que bien évidemment les gars, bon, le creeper, il a beau être stylé. Si les couleurs sont nulles, on ne va pas aller loin les gars, je vous le dis. Et comme je vous l'ai dit les gars, mon objectif, c'est quand même de pulvériser l'Inhead. Vraiment de le ratatiner quoi. Du coup les gars, ce que je vais faire, c'est que je pense que... Ouais, je pense les gars, je vais essayer de le rendre un peu plus bossu. Voilà, un peu comme ça. Alors les gars, pour ceux qui suivent les vidéos de modélisation, sur absolument tous les mobs. La dernière fois, les gars, c'était le villageois. D'ailleurs, si vous avez la ref, les gars, mettez en commentaire. Hop là, on lui fait faire un petit peu, un petit bail à la Mike Jackson. Bon, là, je vais essayer de tenter de... Bon, j'espère que ça ne va pas être bizarre. Mais entre guillemets, voilà, de lui mettre un petit peu de mouvement. Non mais là les mecs, il est pas mal. La tête, elle est à revoir, mais en vrai de voir, regardez-moi ça. On dirait carrément sa bouche en hauteur. Bon, là, on est d'accord qu'on dirait un zombie magnifique. Mais maintenant les mecs, on va passer à la texture. Donc, vous vous doutez bien qu'un zombie a quand même une couleur plutôt verdâtre. On va lui mettre les habits du zombie, voilà. Donc là, on lui a fait son petit futal. Hop là, on lui remplit, voilà, ses petites fesses boursouflées. Voilà, c'est godace, c'est même plus des godaces. C'est carrément des Timberland. Bon, par contre les mecs, vous inquiétez pas, ça sera pas aussi moche que ça. On va tenter d'y mettre des textures. Là, il faut que je termine quand même le t-shirt. Oh là là, mais les mecs, en vrai de vrai, vous voyez ça ? Mais c'est un zombie, craché, tout craché de A à Z. Maintenant, les petits détails, parce que là, bon, j'aime son qu'il est fait à peu près à 95%, en fait, le truc. Là, maintenant, c'est vraiment au niveau de son crâne où je vais devoir faire le plus d'efforts. Évidemment, un zombard, il a vraiment des chicots, mais plutôt effrayante. Bon, j'aurais peut-être pu les mettre en 3D, mais on va se contenter de ça, je pense. Voilà, ses petits nénés, hop là, les sourcils. On dirait un peu un crapaud, mais bon. Voilà, on le rend bien sombre. Non, mais là, les mecs, on dirait carrément un zombie que j'ai trouvé dans un mod. Non, mais regardez-moi ça avec ses panards. Voilà, des petits yeux rouges qui font bien démon, là. Bon, maintenant, les mecs, on va devoir voir in-game à quoi il ressemble. Bon, j'espère qu'il n'est pas buggé et qu'il est bien passé dans le mod. Mais en vrai de vrai, ce que j'ai fait, je suis sûr et certain, les mecs, que j'ai pulvérisé Shawl sur le premier mob. Donc, regardez-moi ça, je viens de taper zombie dans la barre de recherche. Et là, il y a un petit œuf bizarre qui s'appelle zombie évolué. L'heure de vérité, les mecs. Et après, on va devoir évidemment faire une épreuve et cacher quelque chose pour l'observer. Boum. Comme ça, il fait nuit, il fait peur. Et là, les gars, c'est maintenant que tout va jouer, les gars. On va maîtriser son arme ultime. Bon, je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire, les mecs. Mais vous m'avez compris. Mon objectif, les gars, c'est de faire le maître de la TNT. Et pour faire ça, les mecs, vous vous doutez bien, les gars. Je vais être obligé de mettre des textures TNT. Et ça, les gars, je vous le dis. Moi, je ne suis pas un artiste. Je ne m'appelle pas Picasso. Donc, autant vous dire, les gars, que ça ne va pas être facile. Bon, du coup, les gars, pour la texturisation, on va commencer à mettre du rouge. Vous vous doutez bien, les gars. C'est quand même de la TNT. Voilà, les gars, je pense que si vous froncez un peu les sourcils, vous reconnaissez la TNT, quoi. Et voilà, les gars, ça, c'est de la TNT. Bon, les gars, même si je suis fier de ma TNT, je pense que, les gars, le plus dur est à faire. Parce que, les gars, un creeper TNT, je n'ai aucune idée de comment le build. Genre, au niveau de la texture, je ne sais pas quoi faire, vraiment. Bon, là, les gars, cette fois, on va vraiment faire un creeper, vraiment, pour lui donner vie. Évidemment, les gars, la couleur, on va mettre du vert, voilà, vous vous en doutez. Je pense qu'il faut quand même qu'on ajoute des détails. Voilà, les gars, on rajoute des petits détails. C'est ça qui change tout, les gars, je vous le dis. C'est des petits détails comme ça, les gars, on m'appelle Al Pacino, dans le milieu. Maintenant, les gars, il m'en puque la tête, et ça devrait le faire. Oh là là, mais les gars, regardez-moi ce regard de braise. Regardez-moi, qu'est-ce qu'il est beau, ce creeper. Eh bien, voilà, les gars, c'est terminé. Dites-moi pas que c'est pas magnifique. Boum ! Non, non, mais oh là là, oh là là. La version améliorée, les mecs. La version gotesque. La version Louis Vuitton. Là, c'est pas du Nike, les mecs, c'est du Louis Vuitton. Bon, est-ce qu'il a envie de se casser un avec les autres zombies ? Eh bien, non, c'est comme PNL, ses deux frères. Ok, les gars, du coup, première épreuve. Alors là, les gars, cette fois-ci, on va avoir besoin de World Edit. Du coup, voilà, les gars, comme ceci. Avec World Edit, les gars, on va essayer de faire une petite zone. Et là, du coup, les gars, en bas, on va mettre de la dirt partout. Alors, bien évidemment, les gars, vous vous en doutez. On va faire spawn le creeper évolué, comme ceci, les gars. Mais non, mais il est magnifique. La tête de homme, les gars, il a juste trop de flots. Attendez, mais non, mais les gars, j'ai une meilleure idée. Attendez, parce que là, les gars, je les ai tués. Et en gros, les gars, ce qu'on va faire, ça va être hyper simple. C'est que, les gars, juste ici, on va y mettre un petit trou. Voilà, les gars, comme ceci. Et en fait, l'objectif pour Lynette, ça va être de trouver ce trou. Et c'est ici qu'il va pouvoir trouver le creeper. Bon, les gars, là, je fais vraiment trop de bêtises, là. Juste en haut, les gars, on va faire un petit fake arbre. Voilà, comme ceci. Bon, je vais mettre des bâtons un petit peu partout, voilà, comme ça. Ensuite, les gars, je vais prendre une petite houe, voilà, comme ceci. Et juste ici, les gars, je vais y foutre un bouton que Lynette ne va bien évidemment pas voir. Donc là, les gars, bien évidemment, on va foutre des coups de houe un peu partout. L'objectif, c'est que Lynette ne crame pas instantanément, vous vous en doutez. Du coup, les gars, juste en bas, voilà, on va prendre le petit bouton. Voilà, les gars, on va mettre le bouton juste ici. Et là, les gars, juste en dessous, je vais mettre une petite TNT. Et donc là, les gars, logiquement, Lynette ne devrait pas cramer. Sauf que, les gars, on va quand même le troller un peu. C'est-à-dire qu'on va foutre des creepers littéralement partout. Voilà, comme ça, au moins, il va se dire... Mais attends, mais c'est... On est où, là ? Attendez, mais il va littéralement mourir, là, si je fais tout ça. C'est la pire idée ! Bon, c'est pas grave, hein, vous savez quoi, les gars, on va faire comme ça. Ok, maintenant qu'on a fait le premier zombie, on doit évidemment s'attaquer à l'épreuve. Donc, je vais évidemment me munir de ma petite hache. Et on va évidemment World Edit. Donc, on va cut ici. Donc, voilà, entre guillemets, le petit périmètre de mon zombard. Évidemment, j'ai tout transformé en stone. Ah, parce que oui, le zombie est forcément dans une grotte. Regardez-moi la terre que j'ai posée au sol. On dirait une terre maudite. Après, il faut que je fasse gaffe. Parce que, comme vous pouvez le voir, le zombie est un vrai zombie qui brûle. Donc, au-dessus, les mecs, je me dois de mettre, bah, des toiles d'araignée. On me demande pas pourquoi. J'en sais rien. Et en plus de ça, les mecs, maintenant, il y a un petit côté bresson. Et vous savez quoi ? J'ai encore mieux, les mecs. J'ai encore mieux. On va plutôt y mettre de la deep slate. Parce que oui, qui dit zombie évolué, dit que la stone, c'est finito. Bon, là, les mecs, on va pas trop s'embêter. Hop là. Des petites fondations. Des petites portes bien flippantes. Et simplement des blocs sombres, quoi. Parce qu'on va dire qu'ici, ça va être le QG. Et attendez, j'ai envie de vérifier un bail. En plus, logiquement, je me mets en survival. Et bah, regardez-moi ça, il vient de m'attaquer. Donc, Shawen devra, malheureusement, faire face à ce genre de cauchemar. Mais évidemment, les mecs, c'est pas tout. Je vais tenter de me give un spawner, en le mettant ici, de voir si je peux mettre à l'intérieur, boum. Et je crois que c'est bien ce mob-là, hein. Donc voilà, on va dire que c'est le QG des zombies, ici. Évidemment, ils ont des petites grottes pour hiberner. Ils ont de la chair un petit peu partout, en mode du sang et tout. C'est vraiment effrayant. Et là, vous allez me dire, c'est bien cool. Où se trouve le mystère ? Et bah, aujourd'hui, il n'y a pas de mystère, j'en ai rien à secouer. Enfin, si, il y a un mystère, mais regardez-moi ça. Le mystère sera, entre guillemets, ceci, en fait. Ce qui est quand même plutôt pas mal, les mecs. Il faut se l'accorder. Donc, vous savez quoi ? On va le mettre... Ça, non, mais il va être clair, il va être clair. Il va être ici. Donc, tac, 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 tac. Touk, 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 touk. Bon, en vrai, de vrai, il se voit. Faut pas être naïf. Vous faites ça, boum. Et aujourd'hui, les mecs, on va pas cacher des totems. On va devoir cacher la première version du mob. Donc, ici, les mecs, boum, se cachera un zombard. Hop là. Bon, je vais quand même mettre un peu plus de mobs pour éviter que Shaowen entende le mec qui est caché là-bas. Et on va dire que le spawn de Shaowen sera exactement en hauteur. Parce que bon, déjà qu'il est pas doué, donc en plus de ça, si je l'enferme ici, il va mourir à 100%, quoi. Bon, là, c'est bien cool, mais on va remettre le jour. Parce que là, les mecs, pour encore enterrer Shaowen, on doit faire un deuxième mob. Et moi, j'aime quand même sacrément les basiques. Donc, les mecs, imaginez, je vous dis long et noir. Vous pensez à quoi ? Eh bien, vous savez quoi, vos commentaires ? Du coup, maintenant, les gars, on va attaquer le villager. Et vous vous en doutez, les gars, j'ai quand même prévu des trucs plutôt pas mal. Donc, là, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le villager. Donc, voilà, les gars, là, on a notre base. On est bien. Voilà, les gars, le voici, le voilà. Alors, les gars, déjà, je vous le dis, notre villager, il va être Big Drip. Quand je vous dis Big Drip, Big Ice, c'est que déjà, life is Roblox. Déjà, bon, là, tout ce que je dis n'a aucun rapport, mais vous allez comprendre tout de suite. Donc, là, les gars, ce qu'on va faire, ça va être très, très simple, c'est qu'on va lui faire un petit collier bling bling, en mode Big Drip, Big Ice. Eh, les gars, la tête d'homme, là, j'ai rajouté des petits détails. Et là, il impose de fou, frère. Genre, le petit collier et tout, c'est badass. Malheureusement, les gars, il y a un truc que je n'aime pas, c'est ses mains. Donc, vous savez quoi, les gars ? On va essayer de les modifier. On va améliorer ses mains. Et on va les rendre beaucoup plus détaillées que sur le villageois de base, parce que, bon, vous vous en doutez, le villageois de base, c'est éclaté au sol. Et donc, là, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter des petits gants, voilà, plutôt cocooning. Eh, les gars, je suis tellement un artiste, vous savez quoi, on va lui faire une petite pause par la statue de la liberté, là, vous voyez ou pas ? On va tenter de lui faire tenir un truc, parce qu'en vrai, de vrai, les gars, ça pourrait être déjà une bonne ref, hein. La statue de la liberté, c'est badass, c'est stylé, et puis surtout, ça ressemble à un villageois. Enfin, je suis désolé. Moi, la première fois, les gars, que j'ai vu la statue de la liberté, je me suis dit, mais, je me suis dit, je suis pas tellement sûr de ça, mais vous m'avez compris. Eh oui, vous êtes plutôt malins, les mecs, on va faire un Underman. Mais ce sera plus un Underman, les mecs, ce sera complètement un boss. Ça va être quelque chose de sacrément puissant, sacrément évolué, les mecs. Donc, évidemment, on va commencer par prendre l'Underman. Donc, le voici, le voilà, je vous apprends rien, c'est un Underman. Bon, là, on va devoir complètement le modifier de A jusqu'à Z. Bon, le problème, c'est qu'en fait, au début, commencer, ça risque d'être plutôt complexe. En fait, là, je vais tenter un petit peu de... d'un petit peu bidouiller l'Underman jusqu'à temps que je trouve, entre guillemets, une forme qui me... bah, qui me plaise, quoi. Oh, là, là, j'ai peur. Là, je me suis peut-être embarqué dans quelque chose de... bah, de peut-être trop compliqué pour moi, là. Parce que les mecs, on n'oublie pas, un Underman, et bah, ça ressemble à ça. Mais en vrai de vrai, c'est stylé, c'est pas très évolué. Alors que vous voyez ma petite Merveille, c'est déjà pas mal. Bon, là, en vrai de vrai, j'ai déjà quand même pas mal évolué et j'arrive un petit peu à voir la base que j'ai envie de faire. Bon, là, on dirait clairement un Armor Stain, les mecs, hein. Oh, là, là, les mecs, j'ai l'impression d'avoir mis tellement d'éléments partout, 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 je suis perdu. Voilà, je lui ai fait ses bras. Non, mais c'est pas mal, en vrai. Bon, le problème, c'est peut-être son crâne. Il est peut-être un peu petit, là. Oh, là, là, j'ai dupliqué ses mains. On va tenter de lui rajouter plein de mains, je sais pas où, là. Eh, en vrai de vrai, les mecs. Maintenant, vous savez quoi ? On va tenter de s'attaquer à son crâne. Donc, pour le faire, on va essayer de faire comme un centaure, comme un mec un petit peu de la mythologie. Bon, là, en vrai de vrai, ça peut être pas mal. Il manque simplement, bah, une texture, en fait. Parce que là, en vrai, vous voyez ça. Si la texture est bien, on peut sacrément faire le job. Bon, après, sans texture, il est déjà mieux que cet homme-là, en vrai de vrai, hein. À part faire peur aux gens qui ont moins de 4 ans, je sais pas à quoi il sert. Bon, évidemment, on va lui mettre de la couleur de l'Underman, donc le violet. Voilà, on va tenter de le rendre effrayant avec un sourire. Ah, lui, vous êtes sûrs, enfin, il se brasse pas les chicots, lui, hein. Hé, en vrai de vrai, j'ai simplement supprimé la texture des dents et c'est, wesh, il fait déjà flipper, t'arres les fous, là. Mais là, en vrai de vrai, c'est carrément un boss. Ce n'est même plus un Underman, les mecs, que je viens de pondre. C'est un boss d'un univers parallèle. On va lui mettre des genres de hiéroglyphes. Oh là là, on dirait un mec des tribus. Je suis en train de pondre un mec des tribus, les mecs. Oh là là, il fait peur. Je vous jure qu'il fait encore... Il fait vraiment peur. Bon, par contre, maintenant, il faut que j'arrive à texturiser ses mains. Je ne sais pas trop trop ce que je vais en faire. Bon, ben, on va faire comme d'hab. On va dire qu'il est tatoué vraiment de la tête aux pieds. Oh là là, mais c'est une masterclass. Non, mais je vous jure, les mecs, c'est beau. Non, mais au bout d'un moment, les mecs, je veux qu'en commentaire, on fasse une pétition pour que ça soit moi qui refasse les mobs de Minecraft. Il y en a marre des mobs actuels. Bon, évidemment, ne faites pas de pétition pour que ça soit Shawen, parce que bon, vu ce qu'il est en train de vous pondre maintenant et je vous le montre maintenant, ce n'est pas forcément fameux, je pense. Donc là, les gars, on va lui faire tenir un maxi-cêtre. Carrément, les gars, regardez. Hé, regardez le podologue. Je lui ai fait des pieds de fou. Gratuit, en plus, les gars. Alors, les gars, j'ai même rajouté un petit émeraude sur son cêtre. Déjà, parce que bon, l'émeraude, c'est le villageois, quoi. C'est sa monnaie. Et puis, en plus de ça, les gars, je trouve ça plus badass. Voilà, je vous le dis la vérité. Bon, les gars, pour moi, un roi, c'est rouge, donc vous vous doutez bien que c'est pour ça on est des mecs du détail. On peaufine vite fait les couleurs. Un peu comme ça, voilà. N'est-il pas magnifique, les gars ? Franchement, c'est beau. Bon, soit, à part rajouter des petits détails par-ci, par-là, un petit peu en mode fluorescent, je ne sais pas vraiment... Non, en vrai, ça rajoute quelque chose quand même. Bon, ben là, les mecs, on va simplement peaufiner et je pense que l'Underman sera simplement terminé, en fait. Ben voilà, voici mon Underman. Il y a peut-être des petits détails encore à rajouter, mais moi, je pense qu'on tient quelque chose. Vous savez quoi, les amis ? On va passer à l'heure au truc que tout le monde attend. Voir l'Underman le plus beau du monde. Donc, regardez-moi ça. Dans Underman, on voit encore un oeuf bizarre qui s'appelle l'Underman évolué et qu'on va évidemment poser dans 3, 2, 1, BOOM ! Oh là là, oh là là. Il bouge les mains en plus. Il bouge... Non mais... En plus, il a vraiment le bruit. Mais il est trop, trop stylé. Et les mecs, ici, on n'est pas au marché de clients courts. Donc, évidemment, que si vous prenez un arc que vous lui tirez dessus, c'est un Underman... Quoi ? Ça ne serait pas la version Prime des Underman ? Est-ce que lui, il a peur de l'eau, les mecs ? On va voir ça tout de suite. En tout cas, c'était des portes et là, BOOM ! Il a peur, mais il est badass. Bon, maintenant, les mecs, on va devoir passer à l'épreuve. Bon, là, les gars, pour cette deuxième partie, le concept, il est très, très simple. Je pense que vous vous rappelez, les gars, mon villageois, il est un peu bling-bling. C'est le roi des villagers. Et du coup, les gars, ce que j'ai pensé à faire, c'est qu'on va délimiter ce village. Attendez, mais non, mais les gars, je viens de faire une catastrophe, là. C'est quoi, mon mur éclaté, là ? Attendez, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Oh, mais je suis bête ! Bon, les gars, vous n'allez pas tenir compte de mon niveau en world edit. C'est pas la folie, je vous l'accorde. Mais bon, les gars, je n'ai rien à faire. Voilà, les gars, mon mur historique. Alors là, les gars, hop, là, on va s'introduire. Je pense que vous le voyez, il est magnifique. Voici d'autres petits villages. Et là, les gars, je vous le dis, ça ne va pas être compliqué. On va faire une maison plutôt bling bling. Je pense que celle-là, déjà, c'est la meilleure de tout le village. Du coup, on va rajouter des petits blocs d'or un petit peu partout. Voilà, c'est un peu l'objectif. On parle quand même du roi, les gars. Donc, la maison est en or. C'est le château de Versailles. Eh bien, oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les gars, Louis XIV, il foutait de l'or absolument partout dans sa maison. Alors là, les gars, je ne comprends rien à ce que je viens de faire là, actuellement. Mais en gros, le concept, c'est de foutre de l'or partout. je n'en ai rien à faire. Comprendra qui pourra. Et là, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite cachette dans cette maison. Et petit truc chiant, les gars, l'Ainette va devoir trouver le nombre de blocs d'or qu'il y a. Non, je rigole, c'est une blague. Si j'aurais fait ça, franchement, ça aurait été trop relou. Le problème, les gars, c'est qu'il n'y a pas les blocs que je veux. En fait, moi, je voulais les gosses blocs. Ah, du coup, les gars, je ne vous mens pas, franchement, je ne sais pas trop quoi faire comme cachette. Du coup, les gars, je suis en train de chercher les tonneaux, mais je ne les trouve pas. Je vais rajouter des blocs de diamants un peu partout, mais franchement, les gars, je ne vois pas de cachette, en fait. Oh, mais si, les gars, il est de fou. Tenez, les gars, est-ce que c'est possible de foutre un panneau ici ? Ah, mais non, mais c'est impossible, les gars. Eh, je vais mettre des boutons partout, ça va le saouler, les gars. En fait, les gars, la cachette, elle va juste se trouver ici. On va foutre le villageois juste là. Salut, frérot. Et en gros, le villageois, il aura été enfermé, quoi. Je vais cacher un peu le passage comme ça. Bon, je pense que ce sera largement cramé, hein. Et voilà, on va voir si la hyène va réussir à trouver le villageois. D'ailleurs, les gars, carrément, pour le saouler, je vais mettre des villageois un peu partout. Et on verra, hein. Maintenant, les mecs, on va devoir faire l'endroit de l'Underman. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette petite couleur violette me rappelle l'Underman. Donc, on va simplement faire un grand hall ici et on va l'enfermer à l'intérieur. Et évidemment, ça, il va les voir, il va être complètement choc-bar de zinzin de l'espace. Bon, logiquement, s'ils n'attaquent pas, ils ne devraient pas avoir très, très peur. Bon, finalement, les mecs, on va un petit peu annuler parce qu'ils se barrent un peu tous, mais ce n'est pas grave. Parce que ce coffre-là, il est complètement bizarre. Parce que si vous cliquez dessus, boum, il explose. Donc, les mecs, ça va être simple. On va simplement cacher un coffre. Donc, voilà, on va mettre ici, le coffre. Bon, je me suis un peu fake, désolé. Ah, mince. Voilà, on va reconstruire. C'est pas grave. C'est l'air du hors-loi du métier, les mecs. Et du coup, les mecs, on va mettre un coffre ici. Boum, ici. On va mettre la random t-speed à zéro. Petit eu ou les amis des familles. Et boum. Comme ça, il voit qu'il y a un coffre. L'objectif de Shaoen sera clair, net et précis. Ouvrir le coffre. Et quand il aura ouvert le coffre, il y aura simplement un Underman qui va l'attendre ici, bloqué. Mishkin. Donc, le voici. Le voilà, l'Undermon. Bon, et logiquement, pour qu'il ne se barre pas, il faut le renommer Bob. Maintenant, je modifie le mob le plus puissant qui existe. Ah, mais oui, le plus puissant qui n'a jamais existé. Et oui, les mecs, je parle bien du Warden. Bon, les mecs, si vous n'avez pas 48 ans, le Warden, c'est cet homme-là. Je pense que tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, vous inquiétez pas, cet homme-là va devenir 10 milliards de fois plus badass. Et là, je serais même prêt à jurer sur la vie de ma maman. Mais je ne vais pas le faire. Même si j'en suis très confiant, les mecs. Parce que bon, nous voici avec Mickey Mouse, les mecs. On va devoir le modifier. Bon, là, par contre, j'ai vraiment peur que ça me prenne mais des minutes et des minutes mais interminables. C'est pour ça qu'on va tenter limite de repartir sur une base un petit peu propre en lui faisant directement ses panards. Bon, là, il a des pieds vraiment de mecs qui travaillent dans le BTP et qui travaillent au chantier. Voilà, regardez-moi ça. Carrément un footballeur. Il a carrément des protèges tibia maintenant. Voilà, on va tenter de lui mettre des jambes. Mais quand je vous dis musclé, c'est très musclé. Hop là, niveau de son corps. Hop là, on le met plutôt badass. Voilà, en fait, il faut toujours mettre des détails. En fait, vous mettez des détails et au fur et à mesure, bah, ça rend quelque chose de cool, quoi. Bon, là, on dirait un peu quelqu'un qui se retient de pisser mais c'est pas vraiment ça. Bon, là, les mecs, on se trouve quelques minutes après et je pense avoir enfin obtenu quelque chose de convenable au niveau de son corps. Maintenant, on n'oublie pas les épaulettes du Warden. Avec les épaulettes, les mecs, on va lui faire des gigas, gigas panards. Enfin, plutôt des bras. Voilà, hop là. Comme sur tous mes mobs, je lui mets des genres d'épaulettes, enfin, des trucs un petit peu stylés, quoi. Bon, là, les mecs, on dirait Mickey Mouse qui a pris de la testostérone et il va vraiment falloir qu'on change ça, hein. Pour essayer de me donner une idée, je vais un petit peu texturiser le tout. Bon, voilà, là, en soi, on a mis les... Oh, mais en vrai de vrai, avec les couleurs du Warden, c'est pas si mal que ça. On va lui rajouter des petits détails. Bon, en vrai de vrai, ce qui est pas mal, c'est que Lunderman m'a appris pas mal de choses sur Blockbench. Bon, là, il manque évidemment les textures modifiées. Enfin, voilà, là, c'est des textures vraiment basiques mais quand j'aurai, entre guillemets, mis pas mal de shades, ça sera plutôt stylé. Oh, là, là, regardez-moi ça. On y peaufine les détails. On est vraiment un homme des détails. Non, mais là, en vrai de vrai, je pourrais limite m'arrêter maintenant que je suis sûr que Shao Hen n'a jamais atteint ce niveau. Là, je suis Messi qui a mis 91 buts en une saison, là. Hop là, regardez-moi ça. Des pieds de fées. Des pieds de biches. On va évidemment essayer de travailler sur le cœur du Warden parce que oui, le Warden, c'est certes un Charo mais il a quand même un cœur qui bat. Il faut pas oublier ça. Maintenant, les gars, on n'a plus qu'à passer à l'épreuve et là, les gars, je vous en passe à mettre chaud. Bon, là, les gars, je vous dis la vérité, j'ai gardé mon arme secrète. Eh oui, les gars, aujourd'hui, on va build un golem. Ça va être notre troisième mob et, les gars, je vous le dis, on va le détruire. On va le pulvériser, l'hinead. Je sais déjà exactement ce que je vais faire, les gars. Ah oui, oui, non, mais, les gars, je vous le dis, je vous l'ai réservé aux petits oignons. Comme d'habitude, les gars, on sélectionne le golem. Voilà, les gars, on a notre petite base solide. Et là, les gars, on rigole pas, boum, on lui fait des gros pieds, des gros panards. Bien, ma fait, bien, tchep. Au niveau de son corps, les gars, on va faire pareil, on va le mettre bien badass. Je sais pas si vous voyez, mais, les gars, c'est un Golgoth, les gars. Et, les gars, petite news, mon golem. Eh ben, il a fait une prise de masse. Et donc, les gars, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut lui rajouter du relief. Donc, voilà, les gars, on rajoute toujours un max de relief. C'est important. Regardez-moi, c'est Peck. Ah non, mais là, les gars, on lui fait les mêmes épaules que Thibaut InShape, là. BIEN, les gens ! Vous êtes les meilleurs ! BOOOOOM ! Est-ce que je l'imite bien ? Notez mon imitation sur 10, les gars. Je veux des... Ah ben, oui, je veux des commentaires, oui. Oui, oui. Voilà, les gars, on va lui faire des gros bravas bien congestionnés. Bien joueur Zeneger. Oui, d'accord, les gars. Bon, sa tête, elle est un peu petite, les gars. Je vous mens pas, les gars. Je crois que j'ai fait une petite tête. Mais ce qui est petit est mignon. Vous savez quoi, les gars ? Moi, je lui ai fait un petit look smaxing. Une mâchoire bien carré. On va laisser la petite tête. Bon les gars franchement mâchoire de giga shad Quand je vous dis les gars que je vais détruire l'inette C'est que c'est sérieux en fait C'est la vérité Bon bien évidemment les gars couleur de base en prendre du gris c'est un golem Ah ben évidemment les gars on va pas se gêner sur la texture les gars On lui fait les petits abdos les pectoraux les gars du relief C'est ça qu'on veut Non franchement les gars j'ai bien fait de le garder pour la fin Ce golem est une réussite totale Non mais les gars je suis vraiment un génie Je suis un génie Forcément les gars c'est un golem on va rajouter un peu de moisissure Des petites liens sur le pec Histoire d'être bien sexy Hop on rajoute des petits pissenlits tout mignons Si ça c'est pas beau Non franchement c'est beau Non franchement les gars les pissenlits sont banger Et les gars bien évidemment le détail qui tue Pour ressembler à un golem les gars faut laisser pousser le sourcil On va lui foutre un monosourcil j'en ai rien à faire Hop là voilà les gars petit monosourcil des familles j'en ai rien à faire Hop là comme ça c'est bien Et voilà les gars ça c'est du travail bien fait C'est magnifique Maintenant les gars place à l'épreuve et là je vous le dis J'ai toujours pas d'idée Donc on va faire avec l'otage je sais pas ce que je vais faire Oh là là regardez moi ça je lui ai fait ça gigabouche Il manque simplement que ses yeux Voilà regardez moi ça on lui a pondu son petit coeur Et en plus regardez moi ça j'ai mis les petits détails de la soul sand Hop là regardez moi ça les oreilles de Bugs Bunny Magnifique Des petits croissants de lune pour toujours rajouter le petit côté magnifique En vrai de vrai regardez moi ça je vais essayer d'un petit peu gommer Pour que ça lui donne un petit côté 3D Non mais là les mecs je suis en train de vous faire une store classma les mecs Non mais regardez moi ça je lui ai carrément fait des écailles de poisson Des écailles de poisscailles Oh là là je vous jure je peaufine quelques petits détails Et je vous le montre instant in game Bon les mecs malheureusement le Warden qui est en dessous de moi qui fait du bruit C'est finito Car là vous êtes prêts les mecs On va marquer Warden et là boum Warden évolué Et là 3, 2, 1, boum Non mais en vrai de vrai Non mais en vrai de vrai Il est tellement stylé Non mais c'est une masterclass pure et dure Une masterclass digne d'une masterclass Oula 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 On va voir qui est le meilleur là Wesh regardez moi ça Il ne le calcule même pas il lui fait des dégâts quand même Bon vous n'avez rien vu Le premier qui il met en commentaire Gare à toi mon gars je te le dis Moi ce que j'ai pensé à faire les gars C'est de faire une espèce de mini prison Dans laquelle les gars sera enfermé Un golem tout à fait normal Entouré les gars de plein de giga golems Hyper badass Comme ceci les gars Et les gars en gros L'inhead va devoir buter ce golem là Qui est juste sur la plaque de pression Ah bah non en fait Ah bah non bah pas du tout Ce golem là va être à abattre tout simplement Et pour se faire les gars L'inhead dans ce petit coffre On aura bien évidemment les gars Une petite épée en azurite Rien que ça Bah du coup il va devoir le buter Et si il le but Bah ça va s'ouvrir les gars Et ouais c'est smart Bon les gars on va voir si l'inhead va réussir Bon 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 les mecs C'est bien cool d'avoir fait deux mobs basiques Et maintenant on doit faire L'endroit du wardenito Et pour le faire les mecs Ça va être simple On va simplement descendre tout en bas Voilà ici ça me paraît plutôt pas mal Donc voilà les mecs On sera entre guillemets Dans ce périmètre là Et là maintenant je vais devoir le rendre Un petit peu plus flippant Parce que par exemple Cette redstone là Est dégoulasse Moi je préfère par exemple Mettre de la redstone Regardez moi le bruit C'est mal au bruit Non mais il est effrayant Non il est effrayant le bruit Rien que ça Tu sais très bien Qu'il y a un mec Qui peut être invoqué Ça fait peur Parce que les mecs Quand je marque skulk Regardez moi tous les blocs Que je possède Mais attendez 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 Ah oui Là j'ai fait une petite commande C'est tout de suite Un petit peu plus flippant On n'oublie pas d'y mettre des minerais Oh mais les mecs Il va voir le warden Il va péter son crâne J'ai des blocs les frérots Je ne sais même pas C'est quoi On va faire comme si C'était des traces de pas Il y aura des trucs comme ça A peu près comme dans le nether Avec les blocs d'os T'aime à moi ces blocs là Des blocs de magma Trop bizarre Bon évidemment les mecs On va y mettre le warden Évolué trop 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 badass Et on va dire Son objectif sera simple D'aller ici Complètement tout droit Ici les mecs Je vais mettre cette commande là Évidemment pour tout faire péter Parce que ici il y aura Le petit miskin Oh le petit homme Il est tout mignon d'un coup Non mais en vrai de vrai Quand vous voyez ça Il fait plus peur maintenant Vous pouvez plus avoir peur de cet homme Alors que cet homme là Il fait peur Bon comme l'underman Tu vas t'appeler Bob Voilà comme ça tu restes ici Bob Et on va dire Qu'il va devoir ouvrir simplement Une porte pour accéder au warden Mais pour l'ouvrir Ce sera pas simple Parce qu'il va falloir faire Un petit jump Bon je vais pas non plus Faire un compliqué Moi je suis pas comme Shawan A vouloir simplement Mais voilà Et en hauteur ici Boum il y aura une carte d'accès Bon on va éviter de faire ça Parce que s'il fait ça il l'a Mais là maintenant Il ne peut plus l'avoir S'il triche pas Enfin plutôt s'il ne fait pas le jump Donc il devra faire ça Ça hop là Boum la prendre Bon évidemment Sans se faire matraquer la bouche Par cet homme là Il devra la mettre ici Et boum au warden Il aura gagné Il strike Bob Bon du coup les mecs On a à peu près terminé Maintenant on va devoir tester Nos épreuves Mais vous pouvez déjà Nous départager Qui a fait les meilleurs mob Entre moi et Shawan unu Boum Qu'est ce qui se passe là C'est l'endroit De quoi ici Y'a rien Y'a Ça sert à quoi Ben comme je t'ai dit Boum C'est les creepers Frère rau que j'ai fait Bon du coup là Je dois trouver un creeper Donc là dès que je saute Le chrono il se lance On est dans l'accordance Mais non mais J'ai fait mon creeper Là tu le vois pas Tu te fous de ma gueule Il n'y a aucun creeper Bah c'est que t'es un idiot, je suis de te le dire, moi actuellement je sais exactement comment le faire Hein ? Bah attends, bon, allez mec c'est parti, le crône est lancé, vous l'avez pas à l'écran comme ça, vous allez voir le temps exactement comme tout le monde Donc là bon, s'il y a peu de blocs, c'est que forcément c'est facile, on est d'accord ? Exactement, c'est exactement ça ouais, ouais 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 Bon, il faut évidemment essayer de renifler un petit peu les coins J'espère que personne m'attendait à renifler Ok ? T'es prêt Ok, bon par contre où est le creeper quoi ? Non mais bah j'arrête le chrono, il se passe quoi là ? Non mais là il n'aide Non, il se fout le trou du cul Mais c'est toi qui... Nan mais bon, tu me saoules Mais où est-je ? Voilà mon creeper de la mort Tu le trouve stylé ou pas ? Franchement moi je le trouve beau Bon déjà on va tester c'est un vrai creeper Un vrai creeper, on prend un briquet, on l'allume, il explose. Donc nous allons voir ça. Mouais, mouais, mouais. Oui, bon, là il n'aide, je pense que si on est ici, c'est mieux. Non mais en vrai, il est pas mal. En gros, tu l'as fait entre guillemets maîtriser les éléments. Bon, attends, j'ai envie de le voir se dandiner quand même. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah ouais, je sais, je pense que vraiment, je t'ai détruit en fait. Là, dès le début, j'ai mis la barre. Je pense quand même qu'un mob est un peu meilleur, mais bref. Ouais, j'espère que t'es prêt là. Bon, si j'ai bien compris, t'as soit entre guillemets remodélisé un genre de villager ou un golem, c'est ça ? Bah oui, bah évidemment que j'ai fait le golem. Bon, allez, bref, tais-toi. Bon, je dois trouver qui du coup ? T'as fait le golem ? Euh, bah oui, mais t'as pas vu le golem, le ? Là, ce qui est pas mal, c'est que je suis actuellement à 50 secondes. Donc là, je suis un mal de pépouze. Oh, il y a le golem ! Bon, malheureusement, il est pas modifié, à moins que tu te foutes de mal au gueule, là. Quoi ? Mais il est pas modifié ? Non mais c'est pas... C'est pas bling-bling, c'est juste des blocs, c'est le bloc d'aspase. Après, bon, si ça pointe vers la droite, pourquoi ? Donc soit ça indique à droite, il y a peur d'avoir grand-chose, soit il faut que... Oh, non, non, non ! Non, on va pas à droite, on va pas à droite ! Pourquoi y a des boutons partout ? Hein ? Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. C'est quoi le rapport ? Non mais attends, il y a forcément un rapport avec la baraque. Je refuse de croive que c'est pas ouf. Bah après, si tu veux pas croivez, croivez pas. Mais moi, je te dis que si tu croivez pas, tu vas croivez. Mais attends, mais c'est où ? Mais c'est où bordel ? Non mais là, il aide. Franchement, là il aide. Non mais vraiment, en fait, j'ai l'impression que tu fais exprès des bêtes. J'ai l'impression vraiment que ton cerveau est minuscule. J'ai vraiment l'impression, là il aide, que vraiment, Dieu ne t'a pas doté d'un cerveau. T'es vraiment un erlinique, je suis désolée de l'initière. Je suis un erlinique, oui, je suis un erlinique, les amis, je suis un erlinique. Oulà, ouulà, 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 ouulà. Qu'est-ce que tu veux ? La maison a un étendard. Et quand il y a un étendard, souvent ça s'étend. Mais il sort dehors, il y a un moyen simple et efficace, non mais vraiment. Ah ouais, mais que j'en sais. Je suis peut-être un erlinique, certes les mecs, mais il y a un... Non mais tes mains, mais vraiment. En fait, j'ai jamais vu un mec aussi bête que toi. Et là, je suis sûr qu'il y aura encore... Ooooooh, qui est cet homme ? Mais je l'ai trouvé, je vais mourir, mais c'est pas grave. Eh ben voilà, il est pas magnifique ! Attends, vis la joie, ok, il est ici les mecs. Est-ce que c'est une réussite ou pas, boum ? Oh, ouf, ouai, pourquoi pas ? Oh si, il est beau, le sceptre, comment il est balèze, Téma. Et en plus, il est blanc par rapport aux autres. Oulah... Bon les amis, oubliez pas, SOS Raciste regarde mes vidéos, La Lycra regarde mes vidéos, donc on passe au suivant. Boum ! Bon, alors Lynette, j'espère que t'es prêt. Non mais, non mais, c'est quoi ces grands Golgoth ? On est dans le Jurassic Park, là ! Ah ben attention, frère, attention à ta femme, je te le dis. Téma, comment il est balèze. Bon, je lance le chrono et je dois trouver... Bah, il est trouvé. Bah non mais, tu dois le sauver, réfléchis. Oui, il est enfermé, le pauvre. Bon, déjà les mecs, on va faire des calculs. Donc, si lui, je dois le libérer, ça veut dire que je dois... Mais il y a quoi de drôle ? J'ai pas réfléchi, espèce d'idiot. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont un double menton. Mais non, mais non, mais non, mais ils ont de la mâchoire, ils font du Mewing. Toi, tu comprends rien, toi. Toi, tu sais pas de Luxmaxing. Oh, et puis on est the right. Eh, ouais, frérot. Je n'ai pas dormi, je n'ai absolument rien fait. Donc, s'il faut se frotter au Golgoth, je vais me frotter au seul Golgoth qui pourra me faire. Ah, là-bas, là-là ! Ouais, bololo ! Mais bon, s'il est à la même distance que... Oh, bébé, oh ! Mais je vais mourir ! Mais t'es un malade, mec ! Mais ça sert à quoi de poser des blocs alors qu'il fait 8 blocs ? Ok ? Bravo ! Ah, non ! Bravo ! J'arrête le chrono parce qu'en fait, le problème, c'est que Shaowen ne sait pas faire Dry Stone. Non, mais comment ça, Dry Stone ? Non, mais Dry Stone de quoi ? Non, mais là, tu te moques de moi, c'est pas possible. Non, mais en tout cas, ton boss final, il est certes moins bien que le mien, mais il est réussi. Non, non, mais il est magnifique, frère. Il sera jamais moins bien que le tien, hein. Eh bah, tu sais quoi ? Moi, c'est clair, j'ai fait 4 minutes exactement tout pile à toutes tes épreuves. Et maintenant, tu vas devoir passer à mes épreuves. Vas-y, boum ! Bon, Shaowen, maintenant, tu vas passer à des vraies épreuves. Donc là, je te présente, El Zomperito. Et tu dois trouver le vrai zombie, donc exactement, c'est parti, mon gars. Mais frère, mais il est frayant, ton zombie, c'est quoi ce truc ? Attends, c'est quoi le vrai zombie ? Mais tu dois le trouver, le vrai zombie, le vrai zombie est caché quelque part. C'est pas lui, c'est pas eux, là ! C'est pas les vrais zombies, je vais me dire, c'est des faux. Mais c'est les zombies améliorés, c'est les versions suprêmes. Ah ouais, donc en fait, faut que je me barre, faut que je... Non, mais arrête ! Oh là là, il est malade ! Ah bah non, 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 ah bah non ! Oulala ! Fais comme dans Calumity ! Ma mère va me détruire, ma mère va me dar au Ned ! Maman, il y a SDFD, oh non ! Non mais non, mais c'est pas possible ! Attends, tu sais quoi, j'ai rien à faire. Hop là ! Mais non mais non mais non mais... On est où, là, en fait ? On est où ? Mais si, mais non mais... Il n'y a aucun moyen de s'en sortir, là ! Non mais wesh, mais on est où ? C'est comme CouchiZombie, tu les fais tourner et après tu te débrouilles ! Je te moque de moi, en fait, là, Ned. Il y a vraiment aucune issue. Bon, en tout cas, les mecs, si on compare entre guillemets son premier mob et mon premier mob, je pense que j'ai gagné. Oui, d'accord, les mecs. Ah non mais non mais tu mens, tu mens, mon creeper est dix fois mieux. Hop là, hop là, j'ai tourné, hop. Dis-toi, il est à l'intérieur de la grotte, il est caché dans la grotte. Il y a une porte invisible. Pourtant, t'étais chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud ! Voilà ! Et il est où ton zombie, là ? Tu fais de moi, là ? Oui, bon, monsieur a mis peaceful, hein. Oh bah non, vraiment, j'ai gagné. De toute façon, j'ai gagné, j'ai rien à faire, je suis meilleur que toi. Non mais en vrai de vrai, en vrai de vrai. T'en penses quoi de mon zombie en vrai de vrai en étant honnête ? Mais c'est pas ton zombie, moi, qui me choque. C'est surtout ton épreuve de porte, là, c'est trop cheaté, frère. Bon, vous savez quoi, on passe à un mob encore plus suprême. Bon, 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 Shaoen, un conseil, ne les regarde jamais dans les yeux, sinon, malheureusement, c'est la merde. Ok, je vais mettre le TP ici. Alors, où est-ce que je dois aller ? Au cas où ça a commencé, hein. Ouh là là là, oui, 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 oui. Bah là, il est, j'ai bien compris que ça a commencé. Bon, les gars, il va falloir absolument qu'on trouve la sortie. Le problème, c'est que, je ne sais absolument pas où est-ce qu'est le vrai Underman. Il faut trouver le vrai Underman, on est d'accord. Euh, entre guillemets, mais il est caché, quoi. Par contre, il commence à mettre gâtaille, j'aime pas trop ça. Ouais, bah merci, merci, il est caché. Attends, mais il est forcément quelque part. Je vais en remettre parce que sinon, il se barre. Mais arrête, 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 tu veux juste me faire chier, là. C'était comme un idiot et c'était bugué. Dis-toi, il y a un arbre qui est bizarre ou il y a, on va dire, un environnement bizarre. Oh, sale chien, me dis pas que t'as fait la... Oh, me dis pas que t'as fait la technique. Bah non. Oh, bon, bah il s'est échappé, mais t'as gagné. Bah, il s'est échappé, il a pas aimé le feu. Mais c'est une catastrophe, ton épreuve. Mais non, il était là, tu l'as juste enfumé. Mais tu m'as copié mon idée. Non, mais les gars, vous les avez vus, les gars. Mettez en commentaire, il a copié mon idée, ce malade. Bon, vous savez quoi ? Avec moi, on ne fait jamais le malin. Donc là, il va passer au boss suprême. Et si tu cries pas, et tu dis pas, waouh, je m'appelle plus la idée, ok ? Ok, la vache rouge. Bon, d'un coup, tu fais moi le mariole quand tu vois mon grand Warden évoluer, hein ? Wesh ! Wesh ! Après, ton Warden, franchement, il me fait pas peur. Hein ? J'vais en la vie de ta mère ? Non, 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 il est beau. Bah, t'sais... Bah, j'vais en mettre deux. Bah, j'en mets deux. Bah, j'en mets deux. Tu fais le marreur, j'en mets deux. Attends, 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 mais où est-ce qu'il faut que j'aille ? Est-ce qu'il faut que je me mette que sur les blocs blancs ? Bon, les blocs blancs, c'est, entre guillemets, un environnement. Ok ! Fais gaffe, ils peuvent te mougou, hein ? Oh là là, oh là là. Oh bah, super ! Ah bah, super ! Putain, mais frère, non, mais là, je me fais attaquer par des hierliniques, là. Attends, hop, là, c'est parti ! Oh, là, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe ! Vous me faites pas peur, les gars, j'ai rien à faire ! Non, mais arrêtez, 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 arrêtez ! Wesh ! Wesh, mais attends, mais il se fait attaquer ! Mais non, mais comment faire, Lynette, s'il te plaît, aide-moi ! Mais attendez, les gars, là, vraiment, aucune idée. Bon, je vais remplacer le jump par d'autres blocs pour que tu le capes, parce que là, il y a des problèmes, là. Mais quel jump, de quel jump tu me parles ? Bon, je regarde actuellement l'endroit, j'arrête de regarder. Oh, mais c'est clair ! Non, mais attends, mais attends, hop, oh, non, mais non, mais... Bon, les gars, franchement, c'est un peu une catastrophe, là, ce que j'ai en train de faire, mais j'en ai rien à faire, les gars, parce que moi, je suis meilleur que Lynette, j'en ai rien à faire, je suis meilleur que Lynette, je suis meilleur que tout le monde, d'ailleurs, que chaque être humain sur Terre, je suis meilleur que lui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh, sale chien, oui, oui, attends, merve, merve, sale schlake, merve, sale chien, merve, sale clébar, c'est quoi, j'allais énerver, voilà ! Non, j'en ai rien à faire, alors là, t'as voulu faire le tricheur ? Non, mais non, mais non, mais on se fout de moi, là, j'en ai rien à faire, non, mais non, mais j'en ai ma... Mais c'est quoi, c'est quoi cette épreuve du chétan, là ? Vous savez quoi, les mecs, on s'en fout que Shaowen termine la partie. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Vous me dites en commentaire qui a fait les meilleurs mobs entre moi et Shaowen, moi, je pense que c'est moi, lui, il pense que c'est même moi, je pense. Non, 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 je pense que c'est toi. Oh, le lapsus.